Bonjour à tous, c'est Indask8. Aujourd'hui, une revue rapide d'un nouveau joueur média que j'ai obtenu de la Chine, le GMA HD 8900 Pro. J'ai ouvert le pack, rien d'intéressant à l'intérieur. Le dispositif devait être ici, mais j'ai le retiré pour commencer. Il y a un peu de téléphone, corde USB, et sous le manuel du dispositif. Et quelques papiers de garantie. Alors, voyons voir le dispositif. Le dispositif est très petit. Il a un très bon écran. Et... Voici le côté du dispositif. Avec un bouton de power, un téléphone, USB. Il y a aussi un mini HDMI. et un adapteur IC. Et... Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit bouton pour ré-setter le dispositif. A l'autre côté, vous avez un slot microSD. Ici, vous n'avez rien. Et ici, vous avez... Home button. Settings. Et le back. C'est ça. Comme vous pouvez le voir au back, vous avez le speaker. HD 8900 Pro. C'est fait en Chine, bien sûr. Et c'est ça. La principale différence entre le non-pro et la version Pro c'est que le non-pro est juste un simple média player. En tout cas, la version Pro a, comme vous pouvez le voir, Android. En tout cas, le dispositif utilise quelque chose de différent que l'autre tablette Android. C'est une CPU MIPS. Overs utilise une RAM CPU. Et le principal problème avec ça, c'est que la plupart des appels ne fonctionnent pas. Par exemple, l'Opera Mini Browser ne fonctionne pas à tout. Elle refuse d'installer. Donc, je n'ai pas de choix que l'Opera Mini Browser officiel Android ou Dolphin, qui fonctionne très bien. C'est un autre concernant sur ce dispositif. C'est un écran résistif, évidemment, pour moins de 80$. C'est évidemment un écran résistif. C'est un écran résistif. Et il n'est pas extrêmement sensible. Et parfois, un peu buggé. Ce qui signifie que vous appréciez par exemple ici, et il réacte comme vous avez apprécié le écran ici. Pour la vitesse, ce n'est pas extrêmement rapide. Comme je l'ai dit, c'est une CPU 600 MHz. C'est une CPU. Mais ça fonctionne. Je vais essayer de trouver, par exemple, une CPU. Comme vous pouvez voir, je peux facilement un écran résistif sur le web browser avec un maître. Mais, principalement, ce dispositif a signé d'être un joueur média. C'est pourquoi, quand je vais... On va voir sur le menu. Il y a un joueur de film et un joueur de musique. Et comme j'ai essayé, ça ne fonctionne pas trop bien. Merci à l'accélération de hardware pour un film avec une résolution 720p. Ce qui signifie qu'il peut jouer avec une vidéo HD et vous pouvez les montrer sur votre TV avec un HDMI out. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à recommencer. Parce que, en tout cas, c'est assez bon. Il ne coûte pas beaucoup. Mais le problème principal est, comme je l'ai dit, le écran résistif sur un tel petit écran n'est pas vraiment bien. Il n'est pas vraiment responsable. C'est responsable. Et le MiPS CPU, qui fait facilement plus que 60% de l'application Android, ne fonctionne pas sur ça. Donc, finalement, c'est plus que un joueur de médias avec quelques fonctions extra d'Android que d'une tablette réelle Android avec un joueur de médias si vous l'entendez. vous devriez vraiment considérer si vous voulez juste un joueur de médias et casuellement utiliser Android. Ce n'est pas une tablette Android complètement compatible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir !